Érable, en bref, aujourd'hui, on sait que la période du temps des Fêtes arrive à grands pas. Et là, du côté de la TVC, on s'est dit, moi, il faudrait peut-être parler de la prévention des incendies, parce qu'on a toujours connaissance qu'il y a un incendie quelque part pendant la période du temps des Fêtes. Alors, ce qu'on veut, c'est d'éviter tout ça. Alors, pour éviter tout ça, on reçoit notre technicien en prévention des incendies, donc Jean-Yves Larouche. Allô, Jean-Yves. Bonjour, mademoiselle Jean. Jean-Yves, voici. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incendies pendant le temps des Fêtes? Oui, c'est une période, effectivement, dans l'année, on voit que par période, la période des Fêtes, c'est presque 30 % de nos incendies qu'on a dans l'année. C'est quand même une bonne période. On sait que les gens, effectivement, il y a plusieurs risques. Les gens sont plus à la maison en période des Fêtes. On va en parler de différentes possibilités. Et oui, effectivement, c'est une période où il y a plus d'incendies. Est-ce que tu as d'autres statistiques à nous donner un peu là-dessus? Combien d'incendies, à peu près? Au niveau résidentiel, on parle d'environ un incendie sur quatre qui est causé par les feux de cuisson. Déjà là, c'est 25 % des feux au niveau résidentiel. Ce qu'on remarque également, c'est que 50 % des incendies dans le domaine résidentiel, c'est souvent une négligence ou une erreur humaine. C'est pour ça que moi, je dis souvent, peu importe le geste qu'on pose en prévention des incendies, même le plus petit geste, ce geste-là est important parce qu'il peut faire une grande différence. Voilà. Alors, dans ce cas-là, Jean-Yves, on va justement, on va faire de la prévention, tout le monde ensemble, parce qu'il y en a qui ont des poils à bois, d'autres, on aime ça, des chandelles, hein? Avec la lumière, avec l'ampoule, c'est pas pareil, les sapins de Noël. Alors, donc, allons-y. Le bon feu de foyer, ça a commencé, là. Oui, effectivement, là, on est rendu au mois de novembre, donc on sait que les gens commençaient, disons, au mois de septembre. Ce qu'on recommande aux gens, bien, c'est comme le minimum au niveau de la prévention, c'est de faire un ramonnage de cheminée. C'est bien, bien important pour s'assurer, là, que... Puis, bien souvent, un feu de cheminée, ça peut paraître banal, sauf que ça peut, des fois, dégrader en incendies de bâtiment. Donc, très important, là, ramonnage, inspection du poil à bois puis du système de chauffage, là, si jamais on a une fournaise, ça serait très important. Bon, donc ça, c'est à peu près une fois par année ou on fait ça n'importe quand? Généralement, c'est recommandé minimum une fois par année. Il n'y a pas de réglementation spécifique qui parle au niveau, là, du ramonnage des cheminées. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, tout dépendant de la qualité du bois qu'on utilise ou des choses comme ça, généralement, c'est recommandé, là, après avoir brûlé sept cordes de bois, de faire un ramonnage supplémentaire. Ça peut être une bonne chose. Parce que, des fois, le bois n'est pas très sec, le bois est vert, donc ça peut faire plus de créosote au niveau de la cheminée. Donc, souvent, c'est recommandé, là, après l'utilisation de sept cordes de bois, de faire un deuxième ramonnage. Oui, et le créosote fait quoi, là, dans la cheminée? Bien, le créosote, lui, il va venir tout coller sur les parois de la cheminée. Puis, le créosote, c'est un produit qui est extrêmement inflammable, excuse-moi. Et fait qu'à ce moment-là, là, si jamais, quand la cheminée, là, si jamais il y a un tison qui passe dans la cheminée, bien, ça peut enflammer le créosote, ce qui cause des feux de cheminée. Puis, les centres, j'aime ça qu'on en parle, parce que souvent, on met ça dans la poubelle. Puis, la poubelle est juste à côté des murs de la maison. C'est très important. Puis, ce qui est également très important, tu as un bon point, Lydia, c'est que les cendres chaudes d'un poêle à bois, ça peut rester chaud très longtemps. 48 heures? On parle jusqu'à 7 jours. 7 jours? Exactement. Donc, généralement, là, on ne recommence. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre les cendres dans un contenant en métal, qu'on sort à l'extérieur, puis qu'on met au minimum à 10 pieds de tout matériel combustible qui est proche de la maison. Donc, 10 pieds de la galerie. Donc, on ne met pas ça sur la galerie. 10 pieds de la galerie. Puis, en hiver, ce qui est le fun, c'est qu'on peut mettre ça carrément dans la neige. Comme ça, les cendres vont refroidir plus vite. On laisse ça là pendant 7 jours. Puis, après ça, on peut s'assurer de les disposer de façon sécuritaire. Ce qui est à la mode, c'est dans les années, c'est les foyers à l'éthanol. Les foyers à l'éthanol, la problématique, c'est que le contenant qui contient de l'éthanol dans le foyer, et généralement, c'est un petit contenant. Donc, régulièrement, il faut le remplir pour mettre de l'éthanol pour allumer le foyer. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est remplir le contenant de l'éthanol quand le contenant est chaud. Parce que là, ça peut faire des éclaboussures. Puis là, le feu peut progresser rapidement. Donc, bien important d'attendre que le petit contenant soit froid avant de le remplir. Et puis, c'est beaucoup plus sécuritaire. Voilà. Bon, et maintenant, on est prêt à parler de la neige, les grosses tempêtes. Ah, mais là, pour le service des incendies, des fois, on a des belles surprises en cas d'incendie. Oui, effectivement. Je ne sais pas si les gens à la maison sont contents d'entendre parler de neige. Oui, c'est ça. Mais effectivement, ça s'en vient. On n'a pas le choix d'être au Québec. Bien important, ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est que des fois, l'hiver, si tu as une tempête de neige, bien souvent, les issues de la maison, les portes de sortie, si jamais on a besoin d'évacuer de façon rapidement, ne sont pas dégagées. Ça fait que là, ils ne sont pas accessibles. Ça fait que là, ça peut être, je cherche le mot, une façon vraiment difficile. De bloquer le passage. Exactement. Bon. De bloquer le passage. Donc, très important d'essayer de dégager nos issues le plus rapidement possible après une tempête de neige pour s'assurer que si jamais on a besoin d'évacuer rapidement le bâtiment, bien, ça va se faire de façon sécuritaire. OK, c'est dans ce sens-là. On met nos cendres, puis ça fond, non? Ça pourrait, ça serait idéal, mais ce n'est pas toujours le cas. Des idées comme ça, des fois. Et là, le temps des fêtes, les sapins de Noël. Oui, effectivement, les sapins de Noël, la prévention principale, c'est au niveau des sapins de Noël naturels. On sait que ça revient beaucoup à la mort. Oui, l'odeur. Énormément, effectivement. Puis c'est bien, c'est une bonne chose. Sauf qu'il y a quand même des petites choses particulières qu'il faut retenir au niveau des sapins de Noël naturels. Donc, au niveau de l'arrosage, le sapin, il faut qu'il soit rempli d'eau à tous les jours, parce que les épines peuvent devenir sèches très rapidement. Donc, très important d'ajouter de l'eau régulièrement dans le contenant. Le sapin n'a pas le placé proche des éléments de chauffage de la maison. Je pense à un calorifère, entre autres. Parce que là, si le calorifère chauffe, ça peut faire chauffer les épines. Donc, vraiment, il faut qu'il soit distancé de façon sécuritaire au niveau du calorifère. Ce qu'on voit aussi régulièrement, malheureusement, c'est que les gens n'ont pas beaucoup de place dans la maison, des fois, pour mettre le sapin. Puis ils le mettent proche d'une porte d'entrée, parce que c'est une place qui est facile et qu'on n'a pas de besoin. Coupable! On met le sapin-là, mais là, on vient de bloquer une issue du bâtiment. On comprend rapidement que ce n'est pas l'endroit idéal à mettre un sapin. Donc, vraiment, placer le sapin à un endroit sécuritaire pour donner l'accès aux issues et puis éviter qu'il soit chauffé par les calorifères. OK, mais c'est vrai que c'est comme important, en cas d'incendie toujours. Et le sapin de Noël, donc, ça arrive souvent qu'il y a des incendies à cause du sapin de Noël? Ça n'arrive pas nécessairement souvent, sauf qu'un incendie, un sapin de Noël, c'est un incendie qui va progresser très rapidement. OK. Parce qu'on comprend que le sapin de Noël, il est dans le salon. Il y a beaucoup de matière combustible aujourd'hui, les meubles, les tissus. Ça brûle très, très rapidement. Donc, non, il n'y en a pas souvent, mais quand il y en a un, c'est dramatique. C'est pour ça que c'est très important de faire attention. Voilà. Les appareils d'appoint, c'est quoi vous voulez dire? Oui, le chauffage d'appoint, on voit ça régulièrement aussi. On parle des petites chaufferettes à la maison. Oui, on a toujours froid. Exactement. Bien souvent pour les pieds, ces choses-là. Il faut comprendre qu'on appelle ça un chauffage d'appoint. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas un chauffage permanent. Parce que souvent, les gens pensent que, bon, je mets ça dans la prise de courant. Ou c'est plus économique. Oui, je chauffe avec ça toute la journée. Puis non, ce n'est pas fait pour ça. C'est vraiment un chauffage d'appoint. Ça le dit. Bien souvent, un signe très, très précurseur pour savoir s'il risque d'avoir un problème, c'est que la connexion électrique, le fil, il vient très, très chaud. Là, c'est un signe que la chaufferette, elle aurait le temps d'être déconnectée ou fermée. Puis ça commence à sentir aussi. Exactement, exactement. Donc, je reviens sur ça, c'est très important. On appelle ça un chauffage d'appoint parce que c'est vraiment, là, il faut que ça soit utilisé de façon sporadique. Voilà. Les gens qui sont romantiques, tu en entends des fêtes, les chandelles, avec du vrai feu, une flamme, là. Oui, effectivement, les chandelles. Les chandelles, souvent, ce que je dis aux jeunes quand je rencontre les jeunes dans les écoles, c'est que souvent, les chandelles, on pense que c'est inoffensif. C'est une petite flamme qui est toute petite à la maison. Oui, c'est ça. On pense que c'est inoffensif. Sauf que les chandelles, là aussi, également, on met ça sur la table de la cuisine pendant la période des fêtes. On ajoute une petite nappe en toile, mais si la chandelle tombe ou peu importe, c'est un feu qui peut progresser très rapidement. Je le répète, je le disais tout à l'heure, bien souvent, juste les petits gestes qu'on pose à la prévention incendie sont importants. Mais juste avoir une surveillance constante quand on utilise une chandelle, c'est un petit geste qui peut faire une grosse différence. Voilà. Maintenant, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur les avertisseurs. Les avertisseurs, là. De fumée. Oui, on fait souvent au changement d'heure. À l'Halloween, habituellement, on est supposé avoir changé les piles. Mais qu'avez-vous à dire là-dessus, juste avant de terminer? Les avertisseurs de fumée, je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis pompier, puis ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la promotion des avertisseurs de fumée. Donc, changement d'heure, changement de piles. On vient de changer l'heure il y a à peu près deux semaines, au début du mois de novembre. Donc, très important d'avoir un avertisseur de fumée sur chaque étage. Vraiment, c'est ça qui fait une différence. Puis, ce qu'on dit souvent, c'est que d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à la maison, c'est comme si on avait un pompier en permanence qui nous avertissait si jamais il y avait un incendie. Puis, on ne le répétera pas jamais assez, c'est qu'à l'avertisseur de fumée, ça peut nous sauver la vie. Et juste avant de terminer, parce qu'on est rendu à la conclusion, pour nettoyer, il faut nettoyer notre fournaise, il faut nettoyer aussi... Moi, je ne sais même pas comment on nettoie ça, le fournaise. Bien, on appelle quelqu'un d'une firme spécialisée. OK. On va venir faire l'inspection, puis tout le nettoyage de vos équipements de la fournaise. C'est la façon la plus sécuritaire d'avoir une inspection complète et puis conforme. Parfait. Puis, le tuyau de la sécheuse, il faut y penser. Oui, très important. Ça, les gens, encore là, on achète une sécheuse, on pense qu'on collecte ça, puis ça fonctionne tout seul. Mais non, on a des choses à faire si on veut éviter les feux de sécheuse. On a une vidéo là-dessus? Oui, il va y avoir une vidéo sur le site Internet de la Ville, puis que je vais te transmettre aussi, Didier, que les gens pourront regarder. Et puis, il va y avoir une campagne de sensibilisation prochainement du ministère sur les feux de sécheuse. Donc, j'invite les gens à regarder ça. Bien, merci beaucoup, Jean-Yves Larouche. En tout cas, on est allé quand même assez rapidement. Mais si on arrive à sauver des vies, bien, c'est tant mieux. Exactement. C'est le but de la prévention incendie. Voilà. Et bien, dans ce cas-là, Jean-Yves, je te souhaite quand même un joyeux temps des fêtes et puis beaucoup de prudence de ce côté-là et puis d'écouter tous les conseils que vous nous avez donc mentionnés. Alors, là-dessus, ça complète déjà pour cette entrevue-là. Et puis, on s'entretenait avec Jean-Yves Larouche, qui est technicien au service des incendies, donc du côté de Plessis-Ville. Bonjour tout le monde. Ici Jean-Yves Larouche, technicien de prévention incendie pour la Ville de Plessis-Ville. Alors, aujourd'hui, je voudrais porter votre attention au niveau des feux de sécheuse. Alors, au cours des derniers mois, on a eu quelques feux de sécheuse et puis la majorité des feux qu'on a eus, c'est souvent la même cause, c'est l'accumulation de charpie. Donc, vous savez qu'au niveau de la sécheuse, là, on a tout un filtre à charpie, là. Dépendamment du type de modèle de sécheuse, le filtre ne sera pas nécessairement au même endroit. Ce filtre-là est quand même très efficace pour l'accumulation de charpie. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que la charpie très, très fine peut s'accumuler dans le fond de la sécheuse, va passer à travers le filtre pour s'accumuler dans le fond de la sécheuse. Donc, puis on sait que la partie moteur de la sécheuse est située dans le bas également. Donc, la partie moteur jumelée à cette fine charpie-là cause des incendies. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que oui, il faut nettoyer le filtre régulièrement à charpie. Il faut également aller nettoyer à l'aide de l'aspirateur dans le bas de la sécheuse. Il existe des équipements, comme ici, j'ai un adapteur qu'on met sur un aspirateur. Et puis, on peut rentrer ça dans le chauve pour la filtre à charpie. Et puis, on peut aller vraiment nettoyer tout au fond de la sécheuse pour accumuler cette petite charpie-là. Donc, ce qui est beaucoup plus sécuritaire au niveau prévention et incendie. Ce que je veux également importer à votre attention, on a parlé du filtre à charpie, c'est le tuyau d'évacuation qui part de la sécheuse et qui part jusqu'à la sortie d'air extérieure. Donc, ce tuyau-là également, il faut qu'il soit nettoyé parce que tout dépendant de la longueur et de plusieurs facteurs, il peut s'accumuler de la charpie dans le tuyau. Donc, lui, moins régulièrement, je dirais une fois par année, mais il faut que le tuyau d'évacuation également soit nettoyé. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et surtout, n'oubliez pas, la prévention des incendies, ça sauve des vies.